Bonjour, bienvenue sur netprof.fr Alors aujourd'hui nous allons aborder l'organisation judiciaire Alors les principes de la justice en France, vous allez voir qu'il y en a un certain nombre Et le premier c'est que notre justice est gratuite Gratuite tout simplement parce que les juges sont payés non pas par les justices sciables mais par l'état Et qu'en cas de problème de ressources, le justiciable peut demander ce qu'on appelle une aide juridictionnelle d'état C'est à dire que l'état va prendre en charge tous les frais de justice, par exemple les frais d'avocat, les frais de huissier Pour bénéficier de cette aide juridictionnelle à 100% il faut que vos ressources soient inférieures à 929 euros mensuels Autre principe de justice c'est que nous avons aussi en France le principe de l'égalité C'est à dire que sur le territoire chacun a les mêmes droits qu'il soit français ou étranger, quel que soit son sexe, son âge, etc Autre principe c'est le principe du contradictoire Et là vous allez voir que l'information est intéressante, c'est que la victime, comme le prévenu, a le droit de connaître les arguments de l'autre et de défendre son point de vue Autre principe c'est que la justice est publique Ca veut dire tout simplement que les débats ont lieu publiquement Alors dans certains cas il peut y avoir des décisions de justice ou des procès à 8 clos dans des cas très précis Deuxième principe sur cette diapositive c'est que la justice est aussi séparée des pouvoirs Que ce soit des pouvoirs exécutifs ou législatifs, la justice est indépendante Petit rappel, les pouvoirs exécutifs ce sont le président de la république et le gouvernement Et le pouvoir législatif est constitué des parlementaires, c'est à dire des députés et des sénateurs Alors voyons maintenant les deux ordres de juridiction en France On a premier ordre, ce qu'on appelle l'ordre judiciaire Qui lui va régler les conflits entre les personnes C'est ce qu'on appellera l'organisation judiciaire civile Et aussi les sanctions que l'on peut donner à certaines personnes Tout simplement parce qu'elles ont enfreint la loi C'est ce qu'on appellera les juridictions pénales L'autre ordre judiciaire, enfin l'autre ordre de juridiction plutôt C'est l'ordre administratif Cet ordre administratif c'est tout simplement Il est là pour résoudre les conflits entre les citoyens et l'administration Alors voyons maintenant dans le détail l'ordre judiciaire Et nous allons commencer par les juridictions civiles C'est à dire les conflits entre les citoyens Plusieurs types de juridictions Première juridiction, le juge de proximité Alors lui le juge de proximité va être compétent pour tous les petits litiges inférieurs à 4000 euros Les litiges liés à la consommation, liés au conflit de voisinage, etc. Nous avons après le tribunal d'instance Qui lui va être compétent pour tous les litiges inférieurs à 10 000 euros Et aussi tout ce qui est lié, il se spécialise tout compte fait dans les crédits à la consommation Peu importe le montant Le tribunal de grande instance, lui Si vous regardez l'écran, vous voyez qu'il va s'occuper des litiges supérieurs à 10 000 euros Mais lui aussi il est spécialisé Par exemple il va traiter tout ce qui est lié au divorce A l'autorité parentale, à l'immobilier, à la filiation entre parents, etc. Alors abordons maintenant quelques juridictions civiles spécialisées Parce que des conflits il n'y en a pas uniquement entre des personnes Il y en a aussi avec son patron, un commerçant, etc. Donc première juridiction, le conseil des prud'hommes Lui va traiter les problèmes qui concernent l'employeur et l'employé Mais bien entendu les conflits liés au contrat de travail Après on a le tribunal de commerce Qui lui va régler les litiges entre les commerçants, entre eux ou avec les sociétés Mais là aussi le client peut aller devant un tribunal de commerce S'il est en conflit avec un commerçant Nous avons après le tribunal des affaires de sécurité sociale Comme son nom l'indique, il va traiter tous les litiges entre la sécurité sociale Et les personnes liées à la sécurité sociale C'est-à-dire les cotisants, qu'on appelle les assujettis Et le dernier, c'est le tribunal paritaire des baux ruraux Alors le baux c'est le pluriel de bail Donc des locations rurales Et là, ce sont les litiges entre les propriétaires et les exploitants de terres agricoles Ou de bâtiments agricoles Alors, passons maintenant aux juridictions pénales Donc celles qui vont sanctionner les infractions Alors, là aussi on retrouve notre juge de proximité Qui lui est compétent pour les infractions des 4 premières classes Alors ce sont des infractions légères Liées aux codes de la route Des dégradations de bâtiments Après on va passer à une sanction plus importante Liée au tribunal de police Qui lui est compétent pour les infractions de 5ème classe C'est-à-dire les violences volontaires et les infractions plus graves au code de la route Nous allons jusqu'au tribunal correctionnel Et là vous voyez qu'on était sur des infractions Et là on va passer sur des délits Et le délit est passible de 10 ans de prison maximum Par exemple, le délit de grande vitesse Est non plus traité par le tribunal de police Mais par un tribunal correctionnel Et puis le sommet des juridictions pénales Ce sont les cours d'assises Qui eux vont traiter les crimes Donc vous voyez, on n'est pas sur les mêmes types de délits Là on est sur un crime Qui est passible de la réclusion jusqu'à la perpétuité Et je le rappelle Crime ne veut pas dire assassinat Ça peut être un viol Un viol est considéré comme un crime en France Alors voyons maintenant des juridictions plus adaptées aux mineurs Et on va retrouver trois types de juridictions Le juge des enfants Alors le juge des enfants, lui, va prendre soit des mesures pour protéger l'enfant quand il est en danger Mais il peut aussi juger les infractions des enfants mineurs de moins de 18 ans On a le tribunal pour enfants Qui là, lui, est compétent pour les délits commis par les mineurs Et les crimes commis par les moins de 16 ans Parce que vous allez voir qu'on va faire une distinction des mineurs de moins de 16 ans Et ceux de 16 à 18 Donc un crime commis par un mineur de moins de 16 ans Sera confié au tribunal pour enfants Par contre, un crime commis pour un mineur de plus de 16 ans Ce sera la cour d'assise des mineurs Qui va donc être compétente à ce moment-là Alors, passons maintenant à l'ordre administratif Bon là, c'est plus simple Tout compte fait, il n'y a qu'un seul tribunal Qui est le tribunal administratif Ce tribunal administratif va résoudre Enfin, pas résoudre Va traiter les litiges entre les citoyens et l'administration Par exemple, l'annulation d'une décision municipale, préfectorale ou autre Alors, un autre intérêt de cette leçon C'est de voir ce qu'on appelle le double degré de juridiction Alors, ce double degré de juridiction A son importance Tout simplement parce qu'en France Quand on n'est pas content d'une décision de justice On peut aller plus loin Donc, c'est ce que j'ai résumé sous cette phrase Si une décision de justice ne satisfait pas l'une des parties au procès Celle-ci peut demander que l'affaire soit à nouveau jugée C'est ce qu'on appelle dans le langage familier Faire appel Alors, on aura donc un deuxième jugement Par ce qu'on appelle une cour d'appel Voyons en résumé ce que cela donne Alors, en vert, j'ai remis les juridictions civiles Donc, on est sur des juridictions de premier degré On retrouve notre tribunal d'instance Juridiction civile Tribunal de grande instance Tribunal de commerce Conseil des prud'hommes Tribunal paritaire des baux ruraux Et le tribunal des affaires sociales Voilà nos tribunaux civils A cela, en première juridiction C'est-à-dire, la première juridiction C'est la première fois où on va en justice Le premier tribunal que l'on va contacter On a aussi, en pénal, le tribunal de police Et le tribunal correctionnel Et, au sommet, la cour d'assises Pour les actes les plus graves Vous voyez que, dans cet élément-là Dans cet premier degré de juridiction N'apparaît pas le juge de proximité Tout simplement parce que le juge de proximité Va rendre ses décisions en premier et dernier ressort Cela veut dire qu'il n'y a pas la possibilité de faire appel Sa décision est définitive Alors, si la décision de ces tribunaux-là N'est pas conforme à ce que l'on en attend Par exemple, j'aurais pu aussi rajouter le tribunal administratif C'est exactement dans la même procédure Et bien, on va faire appel à un deuxième degré de juridiction Et ce deuxième degré, on l'a vu, ce sont les cours d'appel Donc ici, des cours d'appel Même chose pour la cour d'assises Une cour d'appel Une cour d'assises d'appel Pour le tribunal administratif On aurait une cour administrative d'appel Les cours d'appel vont avoir à rejuger l'affaire C'est-à-dire, peuvent être demandés des compléments d'enquête Nommer un nouveau juge d'instruction Donc, on repart, entre guillemets, à zéro Et elle va rendre Chaque cour d'appel va re-rendre une décision Si au bout de cette décision L'une des parties n'est toujours pas d'accord Avec cette décision Cette partie va pouvoir Aller dans une procédure un petit peu à part Qu'on appelle un pourvoi en cassation Alors, le pourvoi en cassation Est important Puisque ça va permettre à la justice De mettre fin au procès Ou de dire, il faut recommencer Il y a des choses qui ne vont pas Alors, la cour de cassation C'est la juridiction la plus élevée en France Mais il faut faire attention La cour de cassation Ne rejuge pas les faits Elle ne va pas demander de complément d'enquête, etc. Elle, elle n'est là que pour vérifier Si le droit a bien été appliqué Ce qui veut dire que Comme elle ne rejuge pas l'affaire Ce n'est pas une troisième Comme on aurait pu l'indiquer Un troisième degré de juridiction On est sur Une procédure à part Donc, elle, la cour de cassation Va vérifier Si le droit a été correctement Appliqué Et elle va rendre sa décision Qui peut être Soit le rejet du pourvoi Rejet du pourvoi Ça veut dire que Le procès est terminé C'est à dire que la cour d'appel Avaient bien fait son travail Et on s'arrête là Par contre, elle peut casser le jugement Si elle trouve qu'il y a des Des actes de droit Qui n'ont pas été correctement appliqués Des règles de droit Qui n'ont pas été appliquées correctement Et à partir de là Donc, en cassant le jugement Elle va redonner l'affaire A une autre cour d'appel Qui, elle, va rejuger Redonner une décision Et si elle convient On s'arrête là Sinon, il peut y avoir encore Une cour de cassation La cour de cassation Qui va revenir encore Sur cette décision Pour vérifier Si le droit A bien été Accepté Enfin Bien été mis en place Alors On va voir une dernière notion Qui sont les compétences Des tribunaux Et la première compétence On vient de l'avoir Sans s'en rendre compte C'est ce qu'on appelle La compétence d'attribution C'est tout simple C'est quel tribunal Va prendre en charge L'affaire Je prends un exemple Vous êtes en conflit Avec votre employeur Pour vos heures supplémentaires Vous allez vous adresser A quel tribunal ? Ici, ce sera le conseil Des prud'hommes Mais il n'y a pas Que ces compétences D'attribution Il y a aussi La compétence territoriale C'est à dire Le tribunal De quelle ville Va prendre en charge Cette affaire Si j'en reviens A mon conflit Patronal Vous verrez Qu'il y a des règles Bien précises La règle générale Je vous la donne C'est que généralement On prend Le domicile Du défenseur C'est à dire Celui qui est accusé On prendra le tribunal Le plus proche De son lieu de résidence Voilà J'en ai terminé Avec cette leçon Sur les juridictions Et je vous dis A bientôt Sur NetProf Au revoir